Les piliers de l'islam, c'est réellement savoir, à travers l'étude de ces cinq piliers, que beaucoup parmi nous connaissent, et même les non-musulmans, c'est de connaître ces piliers et de savoir qu'est-ce qui se cache comme sagesse derrière ces piliers, et les objectifs qui sont, les nobles objectifs qui sont voulus et visés par ces piliers. Et on verra donc plus en détail lorsqu'on va parler du premier pilier de l'islam. Ici donc, lorsqu'on a parlé de l'alfitra, de la sainte nature, c'est tout simplement l'essence même de l'islam, et qui est de croire en un dieu unique et de lui vouer un culte exclusif. De le vouer un culte exclusif, c'est-à-dire réellement concrétiser ce que l'on appelle le monothéisme, réellement adorer une seule divinité. Et donc, par là, s'écarter de toute adoration qui sera autre, ou vouer un autre que lui. Et c'est dans ce sens que lorsqu'on revient à un verset du Coran, à un verset donc coranique, Allah, le Très-Haut, il va nous informer que chaque personne, avant même qu'elle naisse, on a dit que chaque personne née suivant la saine nature. Et on a dit que cette saine nature, c'est le fait de vouer Allah à la divinité réelle, le culte exclusif, la véritable adoration. Et c'est pour ça que, dans un verset du Coran, où Allah Azza wa Jalil dit, Donc à travers ce verset du Coran, et dont la traduction du sens du verset est la suivante, « Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, Allah, le Seigneur le Très-Haut, avant même que les gens viennent au monde, il a tiré une descendance des reins des fils d'Adam, la descendance, c'est-à-dire tous les hommes, et il les fit témoigner sur eux-mêmes, tous sans exception, en leur disant, « Ne suis-je pas votre Seigneur ? » Donc chaque personne parmi nous, musulman ou non-musulman, avant même qu'ils viennent au monde, le Seigneur le Très-Haut leur a posé cette question, et leur a dit, « À nos âmes donc, ne suis-je pas votre Seigneur ? » Ils répondirent, « Mais si, nous en témoignons. » Mais si, nous en témoignons. Chacun a témoigné, ici donc, de ce qu'on appelle en islam, l'unicité. De ce qu'on appelle en islam, l'unicité, c'est-à-dire le véritable monothéisme. Chaque personne parmi nous, avant même qu'il vienne au monde, il a témoigné de cela devant son Seigneur. Il a témoigné qu'il n'y avait pas d'autre Seigneur que le Très-Haut. Allah, tabaraka wa ta'ala. Et bien entendu, témoigner de la Seigneurie et de la souveraineté du Très-Haut, cela va impliquer automatiquement qu'il est le seul donc à mériter l'adoration. Et c'est dans ce sens, le culte exclusif, le culte exclusif, le monothéisme. Donc chacun a témoigné de cela. Et ça, ça revient donc à ce qu'on a vu dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est el-fitra, c'est-à-dire la saine nature, la nature prédisposée, comme Allah, il nous a créés de manière initiale. Et ce terme, c'est-à-dire el-fitra, la nature saine, on va la retrouver également dans un autre verset du Coran et qui est surat les Romains, surat les Romains, et qui est le verset 30, où Allah Azza Jal dit C'est-à-dire donc dirige ton être vers la religion droite, donc en étant monothéiste. C'est-à-dire ici, cette nature même, cette saine nature, ce qu'on a expliqué auparavant, cette nature, qu'Allah Azza Jal donc, ou par laquelle Allah Azza Jal nous a créés, tous, fattara al-nas alayha, al-nas ici, c'est général, c'est-à-dire tous les gens, sans exception, la tabdila al-i khalqillah, il n'y a aucun, aucun changement dans la création d'Allah. Donc on voit ici, encore dans ce verset du Coran, que chaque personne est née, suivant donc, cette nature prédisposée, et qu'elle se résume donc, et c'est son essence, à adorer, la divinité réelle, unique, lui vouer un culte exclusif, et s'écarter de tout, ou de toute adoration, que l'on vouerait à un autre, que lui. Et ici donc, lorsqu'on sait cela, et lorsqu'on a parlé donc, des nouveaux musulmans, ou ceux qui sont rentrés dans la religion, de l'islam, on sait que tout simplement, ils sont revenus à la source même. Ils sont revenus à la source même, ils sont revenus à ce qu'ils étaient, lorsqu'ils sont nés. Et donc ici, en islam, et on le verra, pour celui qui veut se convertir, que c'est une chose qui est très facile. Mais, ici, à l'islam, c'est-à-dire, l'ambiguïté, qui me vient, et moi personnellement, et beaucoup de gens qui étaient comme moi, c'est-à-dire, chrétiens, et qui ensuite, se sont convertis à l'islam. C'est lorsque j'ai été, nouveau-né, mes parents m'ont fait, une chose dont tous les chrétiens, sont témoins, et ce qu'on appelle le baptême. Ce qu'on appelle, le baptême, c'est-à-dire que l'enfant, le nouveau-né, chez les chrétiens, il a besoin d'être baptisé, pour rentrer, dans la religion, chrétienne. Et on sait donc le rite, qui consiste, donc, en quelques actes, pour ce qui est, de ce nouveau-né. En islam, il n'y a pas besoin. Pourquoi cela ? Parce qu'on sait que, l'enfant, dès sa naissance, il est né suivant, les préceptes de la nature, et les préceptes donc, de la religion, celle, de la religion authentique, celle qui appelle, avouer, à la divinité, un culte exclusif, donc, c'est pour ça, que tout musulman, il n'a pas besoin, de faire, cette cérémonie, pour donc, rentrer dans la religion, car, tout simplement, ses parents, lorsqu'ils sont musulmans, ils vont tout simplement, préserver en lui, ce qu'Allah, Azza wa Jal lui a donné, ce qu'il a déjà acquis, alors, qu'il est dans le ventre de sa mère. Donc ici, pour ce qui est de l'islam, il n'y a aucune ambiguïté, et c'est donc, la continuation, de la nature même, humaine, dont Allah, Azza wa Jal, les a créés, c'est-à-dire, comme on a précisé auparavant, à travers le terme, Al-Fitr, et les versets, qui ont été, expliqués. Et ensuite, un dernier, ou une dernière parole, sur ce sujet, que l'on va donner du prophète, tellement, c'est une chose, qui est importante, et que beaucoup de gens, ignorent, à travers donc, la compréhension, les préceptes, et le dogme, de l'islam. Dans ce hadith, qui est rapporté par Iyad, Ibn Himar, Al-Mujashiri, et qui est un hadith, dans le Kudsi, et où Allah, il dit, وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَا كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينِ فَشْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ C'est-à-dire, Allah, il dit, à travers donc ce hadith, Kudsi, je n'ai créé, ou j'ai créé, mes serviteurs, l'Ibadi, c'est-à-dire, tous les hommes, tous les hommes, sans exception. حُنَفَا, حُنَفَا, qui est le pluriel de Hanif et qui veut dire la personne qui concrétise le monothéisme et qui s'écarte de toute forme de polythéisme. Donc la personne, à la base, elle est comme cela, وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينِ فَشْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِينِ Et ensuite, ce sont les djabs qui sont venus auprès de lui et qui l'ont fait donc dévier de sa religion primaire, de sa religion initiale, où eux, ils l'ont donc écarté de cela. Donc on voit l'état d'ici en cas, qui est le pluriel. et qui est le pluriel. qui est le pluriel. et qui est le pluriel. et qui est le pluriel. qui est le pluriel.